bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on va faire de la restauration dans la maison bien bon pour cette restauration ici il ya du ciment sur une poutre en bois il ya une poutre juste en dessous qu'on a découvert et il ya ici énormément de ciment est ce que je vais faire je vais retirer ce ciment parce que je sais que la surface n'est pas très propre et je vais venir usiner la surface avec mon gabarit ici j'utilise pour surfacer les plateaux donc si vous avez arrêté la vidéo de la fabrication de cet ustensile avec la défenseuse je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous moi je vais venir ici une fois que j'ai retiré le ciment je vais venir ici et je vais venir usiner la poutre pour retrouver mes niveaux et installer des lames de plancher dans ce sens là bon bien bon ça y est maintenant le ciment est retiré totalement donc comme vous avez pu voir dans la vidéo je vous ferai voir tout à l'heure la poutre là bas est quand même en mauvais état je vais usiner je vais remettre un chevron pour renforcer tout ça il faut penser que là ce que je fais la poutre n'est pas porteuse c'est le reste qui est porteur c'est une vieille poutre qui était dans la maison depuis des années puis 1780 donc à la vécu mais elle n'est pas du tout porteuse donc ce que je fais il n'y a pas de souci je le vois déjà dans les commentaires pas sûr c'est une poutre non elle n'est pas porteuse dans la structure de la maison donc là moi ici ce que je vais faire en fait je vais venir usiner toute cette surface avec mon gabarit de 21 mm pour pouvoir remettre ici deux trois lames de plancher donc avec la défonceuse tout doucement je vais venir usiner pour avoir une surface vraiment uniforme et comme je suis pris sur le point arrière sur le point avant ou arrière comme vous voulez ici j'arrive et je viens usiner toute cette partie ça va être un peu long mais bon comme ça au moins je pourrais revenir remettre mes lames de parquet et plus tard ben là il fera un parquet flottant dessus mais c'était déjà ici pour retirer le ciment vous avez vu le ciment c'est pas très bien je traiterai un peu la poutre oxyophène et ensuite je coulerai je coulerai le plancher bien j'ai fait le test comme vous avez pu voir ça se passe pas mal ici j'ai fait la rainure on va utiliser du lambris pour finir on a récupéré du lambris dans la maison on va pas s'embêter de façon c'est pour camoufler pour qu'ensuite on puisse venir poser un parquet flottant alors vous avez vu j'utilise ici mon gabarit le souci que j'ai c'est qu'en fait ça serait un peu de biais parce que le plancher est à différents niveaux donc ce que je vais faire maintenant vous voyez quand je l'utilise ce qui m'embêter c'est d'avoir ici ça va une fois qu'on arrive ici en haut de la lame voilà on peut dévier comme ceci ça bouge comme ceci alors ce qu'on va faire tout simplement je vais intercaler une réglate ici une réglate ici et comme ça là je suis sur une plus grande surface d'appui et je vais pouvoir usiner pour pouvoir mettre ici à fleur le lambris et je vais avouer un petit peu deepingnes un petit peu deerk C'est parti. 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 C'est parti.